Alors je vais t'apprendre le minima social, c'est quelque chose de simple. T'as déjà vécu dans un village. Tu sais ce que c'est un village ? Mais c'est un petit village, c'est dans un village. C'est à la montagne, à la campagne. C'est dans un petit village. Ça te va ? Parce que là c'est bon, il va imaginer les choses. Et dans ce petit village, t'as une personne qui débarque. Elle est apeurée, elle est affamée, elle est en danger. Elle est aux abois, elle est sans revenus, sans argent et sans toit. Quelle est la réaction du village ? Et elle appelle à l'aide. Quelle va être la réaction du villageois ? Quelle est la première réaction du villageois ? Eh bien, ils vont lui apporter de l'aide. Ils vont lui donner de quoi manger. Ils vont poser des questions, ils vont le réchauffer. Le ou la réchauffer. Dans un village, tu prends soin de l'étranger. Oh, c'est normal. Elle demande des choses. Ils vont lui dire, tiens, si tu veux gagner un peu ta croûte, tu vas m'aider avec le bétail, tu vas nourrir le bétail, c'est une fois-ci l'affaire. Tu vas m'aider avec les vandanges, tu vas m'aider avec les semis, et tu gagneras ta croûte, et en attendant, comme la chambre que je te louerai, tu l'auras. Il y a une petite bique là-bas qui sert à rien, que personne n'a jamais utilisée, je comptais l'aménager, et finalement, ce sera chez toi. C'est pas plus mal. Et les villages, ils s'agrandissent comme ça souvent, on appelle ça des vagabonds. Les villages, ça agrandissent de vagabonds. Et c'est un classique français. C'est l'hospitalité française par excellence. Et c'est le bon sens. Tu te dis, tu ne laisses pas une personne mourir devant chez toi, alors que toi, tu es un agriculteur, et que tu travailles pour nourrir les gens. Non ! Quand ton village est le coucher de guise, chaque fois que tu vas l'entendre, et que tu as quelqu'un qui est en train de mourir dans la rue, tu vas te dire, je vais crever ! De l'horreur de ma manière de penser. Donc, dans le village, tu ne fais pas ça. Le milieu ma sociale, je l'ai fait installer avec Edouard Balladur. Edouard Balladur, elle était maire du village. J'imagine que c'est dans le village. Je me dis dans le village. Ah ben dans le village, tu fais ça. Je l'ai payé sur le testament de l'abbé de Pierre aussi. Imagine que c'est dans le village. Dans le village, tu mets les gens à l'abri. Et un jour, tu vois, les gens de droite, ils ne veulent pas comprendre, je les envoie dans les villages, je les installe dans les villages, vous avez deux mois dans les villages, là, tranquille. Je prends les SDF du courrier, je leur dis, tu vas là-bas. Avec quoi ? Avec rien. Et on va voir d'abord, on te donne un téléphone d'urgence, si jamais il t'aide de passer là, on les met en prison. On leur prend tout, on les ruine, tous les dossiers qu'ils ont sur le dos, on les pulvérise. Le syndrome est fixe, ils arrivent là. Et le réflexe de ces gens-là, ça a été quand même de lui donner une chambre. Un réflexe humain. Ça a quand même été de lui donner à manger, de le laver, de lui donner des vêtements propres, de lui dire, mais tu ne travailles pas, attends, on est un petit village, on va avoir des trucs à faire, il y aura à traire les vaches, tu ne sais pas, on va t'apprendre, tondre les boutons, donner le foin, des trucs de six plats, les ramasser du bois pour les cheminer, faire des trucs de six plats, tu auras un petit travail, il n'y aura pas grand-chose, mais tu t'agiras 3, 36 sous, peut-être qu'on va te trouver un coin de quoi gagner ta propre maison dans l'histoire, puis ils ont fini par l'installer. Le même SDF devant lequel il passait dans ma ville et sur lequel il ne regardait même pas avec mépris. Cette fois-ci, dans le village, ils l'ont le même. Les droits d'art de merde. Ils l'ont vu. Ils l'ont mis à l'abri, ils l'ont mis à l'abri du besoin. Aujourd'hui, j'ai très envie de faire quelque chose de nouveau. Je vais les ramener au village. Il dit, non, non, et si ? Et je vais leur envoyer des étudiants qui ont faim. Bande de cons.